Nous sommes le 1er mai 2011, sur une base aérienne située dans l'est de l'Afghanistan. Une équipe de 23 commandos américains, des troupes d'élite du SEAL Team 6, s'apprête à partir pour l'une des opérations clandestines les plus dangereuses de l'histoire des Etats-Unis. La cible ? Oussama Ben Laden, leader d'Al-Qaïda, terroriste le plus recherché de la planète. Les commandos vont donner l'assaut sur une maison située à 300 km de distance, en plein cœur d'un quartier résidentiel de la ville pakistanaise d'Abbotabad. A ce moment de l'opération, ils n'ont aucune certitude sur la présence d'Oussama Ben Laden à l'intérieur de la maison. L'opération, ultra-secrète, a été ordonnée par le président Barack Obama lui-même. Elle est l'aboutissement d'une enquête longue et complexe, conduite par la CIA, les services de renseignements américains. Ce sont eux qui ont dirigé la traque d'Oussama Ben Laden. Elle a débuté près de 10 ans auparavant, lorsque le monde a été plongé soudainement dans l'horreur le 11 septembre 2001. Ce jour-là, l'Amérique est frappée par l'attaque terroriste la plus sanglante de son histoire.